On a tous un Tyler Durden enfoui en nous. Un peu comme dans Fight Club, on a un double que l'on voit agir sans pouvoir intervenir. Un autre, pour le meilleur ou pour le pire, dont les actes nous sont incontrôlables. Savons-nous vraiment qui nous sommes ? En s'installant sur une île paradisiaque, Rémi n'aurait jamais pu se douter que cette question deviendrait la pierre angulaire de sa vie. Car un événement dramatique lui a révélé l'existence de son autre soi. Vous écoutez Transfer épisode 135, produit et réalisé par Slate.fr. Un épisode signé Lucas Scaltritti. J'ai été élevé dans un cadre assez strict. Deux frères et une sœur, famille militaire. Mon père était gendarme et a toujours travaillé là-dedans. Il a fait toute sa carrière et il se consacrait uniquement à cela tout le temps. Ma mère, quant à elle, elle ne travaillait pas justement pour faire en sorte qu'on puisse bien grandir. Donc une éducation assez stricte avec le plus grand des frères qui était parti à l'école militaire tout jeune. Je l'ai assez peu vu et pourtant c'est avec lui que j'ai eu le plus de liens jusqu'à présent. Donc on a déménagé toute ma jeunesse. Tous les 3-4 ans, on déménagait. Alors ça m'allait bien en fait, parce que déjà je n'avais pas spécialement mon mot à dire. Et puis ça me faisait découvrir de nouveaux endroits. Mais c'était tout le temps très strict à la maison. Il ne fallait pas faire de bêtises, sinon on en prenait une. Et c'était compliqué. Je fais mes études dans différentes villes. J'arrive pas loin de Grenoble. Donc à la fin de mes études, je rencontre une femme à Lyon. Et c'est un peu un petit coup de foudre. On s'entend tout de suite bien. J'apprends peu de temps après le début de notre relation qu'en fait, elle a d'autres partenaires. Sauf que j'étais un peu accroché. Je décide de quand même vouloir aller sur Lyon. Je fais des recherches. Alors je travaille à côté de Grenoble. Mais je ne trouve pas. C'est compliqué. Les logements c'est pareil. Il faut vivre à Lyon pour avoir un logement. Donc c'est un peu compliqué. J'ai des amis qui s'avèrent être en fait mon propriétaire, qui habitent à Saint-Barthélemy, aux Antilles. Et je leur parle un petit peu de ma situation au quotidien. On s'appelle de temps en temps avec 8-9 heures de décalage. Et ils me disent, en fait, si tu ne sais pas quoi faire, si tu vois que sur Lyon c'est compliqué, postule en fait à Saint-Barthélemy. Il y a tout le temps du travail. Et puis généralement, tu es logé. Moi, avec ma situation amoureuse un peu compliquée, qui est en train de basculer et qui va se terminer, je me dis que c'est peut-être une solution en fait. Ça me permettrait vraiment de couper court et de faire en sorte de voir autre chose en fait. Alors je continue. Je continue à perpétuer en fait cette espèce de rite familial où je déménage. Et je ne me pose pas pour créer quelque chose. Mais ça me va bien. Vraiment, je n'y réfléchis pas en fait. Donc je postule. Deux semaines plus tard, j'ai une réponse. Et je suis pris. Avec le logement, avec tout ce qu'il faut. Je mets tout en branle pour faire en sorte qu'en un mois et demi, je puisse partir. Donc je l'annonce à ma famille, je l'annonce à mes frères, ma sœur, ma mère. Ils sont tous un peu sonnés. Parce que c'est la première fois que quelqu'un fait un voyage aussi long pour travailler, pour sonner. Mais bon, pas plus que ça. On habite loin en fait, les uns des autres. Donc ils se posent surtout des questions de pourquoi. Pourquoi est-ce que je décide de partir ? Quand mes amis me parlent de Saint-Barthélemy, tout de suite, je me mets sur mon téléphone et je regarde sur Internet. Alors la première chose, c'est qu'apparemment, il y a Saint-Barthélemy qui existe, qui est en France, dans un trou baumé. Et je me dis, c'est bizarre, je ne crois vraiment pas que ce soit là. Puis je fais quand même quelques autres recherches. Et puis, non, après, dans le fil d'actualité, je vois marqué Johnny Hallyday, ce genre de choses-là. Donc tout de suite, ça me parle. Et donc, les photos, quand on voit les photos, les vidéos, j'imagine vraiment une île paradisiaque. Donc vraiment, c'est quelque chose pour moi, j'arrive sur une petite île de 20 ou 25 kilomètres carrés. C'est de la végétation luxuriante. C'est des tortues, des requins, des balades en yacht. Et puis, bon, il y a toute une partie de jet set. Je ne sais pas spécialement ce qui m'attire quand je pars là-bas, mais c'est surtout le fait d'être vraiment dans la nature et un peu éloigné. Ça fait un peu voyage, voyage exotique. Ça y est, je pars à l'aventure. C'est quelque chose qui m'exalte un peu à ce moment-là. Et je me dis, waouh, OK, en trois semaines, je pars au bout du monde dans une île paradisiaque. Et ça s'est fait comme ça. En fait, c'est vraiment réalisable de pouvoir partir sur une île comme ça. Et je trouve ça fou. L'arrivée à Saint-Barthélemy, il y a pas mal d'heures de décalage. Je suis vraiment extatique, quoi. Vraiment, j'ai une énergie débordante. Je prends un petit coucou, un petit avion qui fait, je ne sais pas, 10, 12 places. Il y a tout qui tremble à l'intérieur. On se croirait dans un vieux film d'Illiana Jones. Et on arrive sur l'île. On survole toute l'île vers la fin de la journée. Et mes amis m'attendent. On fait un piqué, on arrive, on se pose à l'aéroport. Et mes amis, hop, ils me font monter dans une voiture. Ils ne me disent rien. Et on part à la plage. Le soleil va se jeter dans l'océan. Et ils sortent les bières. Et puis là, je me dis, waouh, c'est en jette, quoi. Là, je me dis, OK, c'est cool. Alors, je suis un peu claqué. On va quand même dans un restaurant. Un super resto, vraiment. Ils me payent tout et tout, c'est super. Et puis, on va se coucher. Alors, ils me parlent de la vie sur l'île. Ils me parlent de qu'est-ce qu'il y a à y faire, comment, etc. Et on va se coucher. Alors, là, je me rappellerai toute ma vie. C'est vraiment... Ils n'avaient pas de chambre. Ils avaient juste leur lit. Et ils me font coucher sur un hamac, sur le balcon qui donne sur l'océan. Ils habitent en haut d'une colline, sur un hamac. Normalement, j'ai un logement prêté par mon employeur qui est au niveau de la plage. Donc, c'est là où je vais dormir. Mais je n'ai pas encore accès à ce logement-là parce qu'il n'est pas encore disponible. Donc, je reste avec mes amis. Et en fait, j'arrive le jeudi sur l'île. Mes amis me disent qu'en fait, eux, ils partent le dimanche. Ils partent de l'île parce que, en fait, chaque année, ce sont leurs vacances. Ils ont un mois par an. Comme tous les métropolitains qui arrivent sur l'île, ce mois un peu creux dans l'année leur est alloué pour pouvoir partir. Donc, ils partent dimanche et ils m'expliquent tout. Ils me prêtent leur voiture. Ils me disent, voilà, écoute, là, on va encore travailler 2-3 jours. Prends la voiture et fais-toi plaisir. Donc là, moi, je suis censé commencer à travailler le mercredi. Alors, je prends la voiture et puis je fais un tour de l'île, deux tours de l'île. Et puis, c'est incroyable, quoi. Je pars nager. D'un seul coup, il y a des tortues grosses comme une table qui sont en dessous de moi. Il y a des rémentas. Il y a des requins nourriciers qui sont pas loin. C'est vraiment quelque chose, quoi. Alors, j'apprends quasiment à mon arrivée qu'en fait, on est à la période des ouragans. En fait, c'est bête, mais j'y avais vraiment pas pensé. Je m'étais renseigné sur plein de choses, mais alors, sur les ouragans, pas du tout. Et puis, c'est surtout que je m'étais dit, mais en fait, bon, les ouragans, c'est un peu loin de moi, en fait. C'est un peu loin de nous. En tant que métropolitain, de temps en temps, on n'a pas ça, quoi. On a des petites tempêtes, mais ça ne nous touche pas. Et donc, j'apprends le vendredi, le samedi, à peu près, qu'il y a des formations d'ouragans qui se créent depuis le début de semaine. Et celui-ci, apparemment, celui-ci, ça pue, quoi. Franchement, moi, je me dis, OK, qu'est-ce que ça entraîne, en fait ? On n'en parle pas spécialement. Alors, mon amie s'inquiète pour moi. Elle me dit, écoute, si jamais il y a besoin, monte dans le logement, parce que si jamais il y a un peu de vent ou quoi, un peu de houle, ton logement qui est au niveau de la plage, on ne sait jamais, en fait. Il pourrait être, je ne sais pas, moi, soufflé ou... Alors, elle ne sait pas trop non plus, mais elle s'inquiète. Donc, je me dis, d'accord. J'ai les clés, donc si jamais, j'irai. Puis, le dimanche, mes amis partent. Là, vraiment, on commence vraiment à entendre aux infos, dans le fil d'actualité, à la radio, que l'ouragan, en fait, il arrive et il est fort, quoi. Alors, on ne sait pas s'il va tourner, on ne sait pas s'il va remonter ou pas, mais potentiellement, on devrait prendre un peu de vent, quoi. Et le lundi, on m'apprend que, en fait, là, l'ouragan, l'ouragan, il arrive sur nous. Il a remonté. Il ne devait pas spécialement venir sur l'île et il monte. Alors, je vois les gens qui se préparent. Je vois que les magasins commencent à être vraiment dévalisés. Alors, je fais un peu pareil. Je m'informe, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut que j'achète ? Des packs d'eau. Alors, j'achète des packs d'eau, j'achète plein de conserves, de thon, parce que, en fait, je ne m'y étais pas pris au bon moment et il ne reste quasiment que ça, en fait, en magasin. Tout ce qui est dans le périssable fraîche, il n'y en a plus. Et puis, je vois les habitants de l'île, eux, acheter des tôles et puis, ils se baraquent. Vraiment, ils se confinent et sur leur volet anticyclonique, ils mettent des énormes plaques de bois pour consolider leur maison, en fait. On voit, ils mettent des énormes rochers sur leur maison. Enfin, vraiment, moi, je tombe un peu des nus. Je décide de monter dans le logement et je vois toute la population en bas de la colline s'affairer sur leur maison pendant que moi, je suis sur mon balcon à regarder tout ça un peu peunot. Il n'y a pas trop savoir quoi faire. Je ne me barricade pas plus que ça. J'ai des volets anticycloniques. Ce n'est pas mon logement, donc je ne sais pas comment me barricader. Donc, à l'extérieur de la maison, je ne fais rien. À l'intérieur non plus. La porte d'entrée, c'est une porte de trois points en fermeture. Il y a du double vitrage. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, vraiment, je me dis, bon, moi, mon logement, il est récent. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en fait. Donc, je me prépare. Très naïvement, je passe ma journée. Je me dis, allez, c'est la dernière fois où tu verras l'île comme ça. En me disant, bon, j'exagère un peu, mais donc, je descends la plage. Je regarde un peu la houle qui commence à grossir et puis je remonte chez moi à 15 heures à peu près. Je suis assez calme tout du long parce que je reste branché en fait à mon téléphone et au fil d'information qui annonce effectivement, je vois le graphique de l'ouragan qui remonte. Mais en fait, j'en parle avec plein de gens là-bas et ils me disent, en fait, nous, on a vécu l'ouragan Louis il y a de ça 20 ans. Comparé à Louis, honnêtement, ça va juste être comme chaque année, de la pluie et du vent. Donc, concrètement, pas de quoi s'inquiéter. Alors, on barricade parce qu'il y a certaines habitations qui sont un peu branlantes, mais bon, il ne faut pas s'inquiéter. De toute façon, on a vraiment connu pire et j'étais encore dans ce restaurant à parler avec le cuistot qui me racontait ça. Donc, moi, sur le moment, pas d'inquiétude. J'ai quand même BFM qui tourne, alors, ils en parlent un peu, mais ce n'est pas le sujet principal de l'actualité. Alors, du coup, je suis sur les infos des antifrançaises qui, elles, sont un peu en boucle dessus en expliquant qu'il est passé ici. Là, l'ouragan Irma arrive. Il est sur nous, quoi. Donc, je fais ma sieste. Et alors, c'est très perturbant parce que j'étais très calme jusque-là. Là, je me fais réveiller par des gouttes d'eau, littéralement. Alors, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. J'ai le fond sonore de la télé qui grésille un peu et il y a des gouttes d'eau qui me tombent dessus. Et là, d'un seul coup, alors là, je ne suis plus calme du tout. Je me réveille, je saute de mon lit et en fait, le plafond entier est imbibé d'eau. Il y a le plafond qui goûte littéralement de partout. Je suis à peu près trempé et je ne comprends pas. En fait, je regarde l'heure, il est à peu près 21h, 22h. Il y a la télé qui tourne et qui explique que l'ouragan arrive. Il sera là d'ici 2-3 heures mais on commence déjà normalement à sentir sur l'île les effets et effectivement, là, concrètement, je les sens, les effets. là, je suis sous la flotte et je fais en sorte que les appareils électriques ne soient pas touchés donc je mets des serpillères, je mets des serviettes partout et puis il commence à y avoir un peu de vent qui souffle donc je regarde les infos, j'essaie de transmettre les infos à ma famille, je leur envoie des messages, je commence vraiment à baliser en fait. Je me dis, ok, bon, là, ce n'est pas marrant et, je ne sais pas, une heure, deux heures plus tard, coupure de courant. La première coupure de courant, vraiment, elle me fait flipper. D'un seul coup, la télé s'arrête. Évidemment, je n'ai pas pensé à prendre des bougies en fait. Vraiment, ça a l'air tellement naïf et candide. Le mec, il va avoir un ouragan et il n'a pas pensé à mettre des bougies dans son appartement. Mais c'est le cas, donc je m'allume avec la lumière de mon téléphone, je cherche dans les placards parce que ce n'était pas mon appartement, donc je ne sais pas où c'est. Je trouve quelques bougies, j'arrive à l'allumer, bon, je m'éclaire comme je peux, le courant revient, je suis un peu tendu, quoi. Je me dis, oh là là, c'est compliqué. Allez, 20 minutes plus tard, de nouveau, le courant s'éteint et cette fois, il s'éteint pour de bon. Donc, je n'ai plus de télé et là, l'ouragan est quasiment sur nous. Comment décrire ? On a... Comme si on avait la poitrine comprimée. Vraiment. Quelqu'un qui vous presse entre le dos et le torse. Ça, c'est la pression atmosphérique qui est tellement intense qu'on n'arrive plus à respirer, on est un peu essoufflé. En plus de ça, il y a le vent et le vent qui tape contre à la fois les volets, à la fois la porte et ça fait des appels d'air. Donc, on a les volets qui touchent pratiquement la porte vitrée. Il y a une pression incroyable et le vent, un bruit. Mais ce n'est même pas que le vent, c'est des chutes de pierre, c'est des débris qu'on entend taper contre les portes, contre la maison et on entend que ça, c'est assourdissant. Et puis plusieurs fois, j'entends vraiment la porte qui craque. Des craquements sinistres. Alors bon, ça me fait flipper, je déplace le canapé, je le mets contre la porte, je déplace le plus d'objets possibles contre la porte pour essayer de retenir. Je me dis, bon, ça ne va quand même pas exploser, mais quand même. En fait, la porte au volant n'est que là. Je me fais projeter dans la pièce. Plus de bougies, plus de téléphones. Je cherche à tâton quelque chose, mais avec le vent, avec les débris, des débris potentiellement fatales à chaque seconde. En fait, je crois que j'ai été sonné, mais je ne suis pas sûr. Je me réveille et j'essaie de choper un matelas qui était en dessous du lit principal. Je prends, je me mets dessous, mais je suis à côté de l'entrée. L'entrée est à côté de la salle de bain. Et en fait, tout est explosé dans la maison, c'est-à-dire que tous les égouts sont remontés par l'évier de la salle de bain, les toilettes, la douche, l'évier de la cuisine. Enfin, tout est remonté. Donc, je me retrouve là, sous mon matelas de fortune, souillé par les égouts, par moi-même. Et à chaque instant, en fait, à chaque instant, je me dis que c'est terminé, en fait. Il peut rentrer n'importe quoi à travers la porte. Il va y avoir une petite accalmie. Alors, ça, pour le coup, je m'étais renseigné. Je ne savais pas qu'il fallait des bougies pendant un ouragan, mais je savais qu'il y avait un oeil du cyclone, un peu comme on peut en voir dans certains films, où d'un seul coup, il n'y a plus rien, il n'y a plus un bruit. Et on voit presque, en fait, la lisière des nuages du cyclone qui tournoie, en fait, à quelques kilomètres de là. Et en fait, je sors à ce moment-là, je ne sais pas quelle heure il est, je sors et là, complètement chaotique. Il faut imaginer une lumière violacée, un peu rosée, et comme si on était le matin très tôt avec cette brume légère sur une île marron-noir avec des débris partout et un calme et un silence de... littéralement, un silence de mort. Et je regarde ça, juste... j'accuse vraiment le coup. Je ne comprends rien et il n'y a pas un animal, il n'y a rien. Dans le jardin, il y a un avion. L'un des petits avions que j'ai pris en arrivant, il est en morceaux dans le jardin alors qu'il est à plus de 10 kilomètres de là où j'habite. Sur les collines, il y avait un jacuzzi en dur et ma maison allait défoncer. Vraiment, il n'y a plus aucune végétation, tout est mort. Et puis ça dure un gros quart d'heure comme ça. Et puis je me dis bon ben en fait, il faut que je retourne à l'intérieur parce que ça va recommencer. Donc je retourne à l'intérieur, je referme bon gré, mal gré, la porte comme je peux. Je nettoie ce que je peux, moi compris. Enfin, je me change surtout. Et puis je passe la deuxième moitié de l'ouragan. Et cette deuxième moitié-là, elle est beaucoup plus calme que la première. J'apprends plus tard en fait que en fonction de l'emplacement sur l'île, les vents ne frappent pas de la même manière parce que les vents de rotation de l'ouragan ne frappent pas de la même manière l'île. Donc sur la première moitié de l'ouragan, j'étais très impacté, la deuxième beaucoup moins. Mais par contre, une autre partie de l'île, elle, a été ravagée pendant cette seconde moitié d'ouragan. Et au matin, alors je n'ai pas dormi de la nuit, et je découvre le carnage. Je déambule dans la colline, je descends, je me dis peut-être que je vais peut-être que je peux aider s'il faut des gens, je n'en sais rien. Il y a des gens qui sont sous des débris, je les aide. Mon ancien appartement, lui, a été complètement ravagé. Les eaux sont montées, donc il n'y avait plus rien. Puis tous les arbres sont tombés, des bateaux. En plein milieu de la ville. Des bateaux de plusieurs centaines de tonnes, ce n'est pas une petite embarcation, c'est des vrais bateaux. Et je vois ça, c'est compliqué. Et je suis vraiment agarre et je ne sais pas quoi faire. la vie après l'ouragan reprend assez difficilement. En fait, chacun est occupé à nettoyer sa maison. littéralement, tout le monde est affairé à mon déblé, on aide. Alors moi, qui ne connaissais personne, j'ai aidé mes voisins. Et puis après, je suis allé un peu au travail parce que je ne savais plus quoi faire. Et puis les gens, ils ont... Enfin, je ressentais le besoin, leur besoin d'être seul. Donc je vais à mon travail et puis j'aide comme je peux. Et puis la vie là-bas, après, tout le monde a perdu toutes ses habitations. Tout le monde a tout perdu, en fait. Donc la vie, c'est compliqué pendant plusieurs mois, d'autant plus que, en fait, les entreprises qui s'occupent de l'eau et de l'électricité ont été essoufflées. Donc je n'ai plus d'eau potable, je n'ai plus d'électricité et je n'ai plus de moyens de communication parce que l'antenne relais qui était à Gustavia, la ville principale, a été essoufflée. Apparemment, elle était censée résister à des vents de à peu près 500 km heure il n'y a plus d'antenne. Donc là, je suis coupé du monde pendant à peu près deux mois. Clairement, je me mets dans mon travail comme si j'étais devenu en fait un secouriste ou je ne sais pas. Donc au quotidien, comment ça se présente ? En fait, quand il n'y a pas d'eau potable, il faut que j'aille chercher mon eau. Donc, j'ai des packs d'eau que j'avais achetées, que j'ai vidées. Je vais dans des citernes d'eau qui étaient soit éventrées, soit disponibles, soit certains puits. Il y a des maisons qui ont des puits d'eau qui reçoivent les pluies au quotidien et en fait, je prends un seau, littéralement, j'attache à une corde, je fais descendre dans le puits ou dans la citerne et puis je transvase dans mes bouteilles d'eau. Puis je ramène mes bouteilles d'eau dans mon sac à dos et je les ramène à la maison. Alors au début, ça se passe bien parce que c'est tout frais en fait. On est dans la mauvaise période de l'année. C'est une période de forte chaleur. Il y a eu de l'eau en abondance, donc il y a des moustiques. Et les moustiques d'ici, ce n'est pas les moustiques de là-bas. Au bout d'une semaine ou deux, toutes les eaux à peu près disponibles dans ce genre de contenant deviennent néfastes. Tous les moustiques ont fait leurs oeufs dans les eaux croupies donc en fait, il faut nettoyer cette eau. Je prends l'eau, j'y mets de la javel et puis je me douche avec ça. Et on a tous des packs d'eau remplis un petit peu de javel à l'intérieur. On prend une douche avec ça parce qu'on ne peut pas se baigner en fait. Même si c'est de l'eau salée, ça ne rince pas. Mais je m'étais dit je vais quand même aller dans l'eau mais en fait, on ne peut pas parce qu'il y a énormément de métaux, de zébri qui sont dans l'eau et on ne peut pas se baigner parce que c'est trop dangereux, c'est trop toxique en fait. Donc tous les jours, je rentre à la maison, je prends mon sac, mes gourdes vides, je les remplis et je fais ça au quotidien. Pendant plusieurs mois, émotionnellement en fait, j'ai tout enlevé. J'agis au quotidien, je n'essaie pas de trop réfléchir à ce que je fais et à ce que je vis et à ce que je vois parce que sinon, je ne peux pas traîner le plomb en fait. Je ne peux pas communiquer avec ma famille, je ne peux pas partir de l'île parce que l'aéroport est détruit et je suis juste au quotidien à devoir faire des tâches que je n'avais jamais imaginé devoir faire un jour. Il y en a une qui est un peu éprouvante. Il y a deux grands magasins sur l'île. L'un, je suis responsable d'une partie et il y en a un autre qui en fait a été englouti. Englouti parce que tout le sous-sol, ce sont les stocks. Donc, il y a besoin de déjà tout nettoyer et donc de tout enlever. Donc, on prend une pompe à eau manuelle parce que certains générateurs électriques portatifs étaient desservis pour d'autres tâches, les pompiers, ce genre de choses-là. Et donc, on va pomper toute l'eau du sous-sol. Et puis après, il faut descendre en fait. Donc, on est 4-5, même pas, je crois. On descend, on descend au sous-sol. Il n'y a pas d'ascenseur forcément. Et donc, c'est un escalier en colimaçon en vieille ferraille qui nous permet de descendre dans les stocks. On ne peut pas imaginer en fait, mais c'est deux semaines après l'ouragan. Tout ce qui était dans ce sous-sol-là a été rempli d'eau et coupé d'électricité. Donc, tout est littéralement... On ne peut plus rien manger en fait. Et il faut tout jeter. La totalité du stock doit être jeté. Et donc, on doit tout remonter à la main. S'il y a une odeur, ça vous prend, mais au début, quand je suis arrivé devant le magasin, je vois des gens qui sortent de là, qui se mettent à vomir partout. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Effectivement, clairement, je descends et ils avaient nettoyé une partie. Sauf que là, il faut ouvrir les frigos et il faut ouvrir les normes qu'on gèle. Et alors là, imaginez une pièce entière dévolue pour le stock du surgelé qui a été cycloné, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que toutes les denrées alimentaires, elles ont connu une pression tellement basse que soit elles ont explosé, soit elles ont tourné. Alors je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas la raison de ça, mais en tout cas, les produits sont impropres à la consommation, en tout cas, après un certain laps de temps. Donc tous les sachets ont explosé, tout a été rempli d'eau et tout a moisi. Il faut sortir tout ça à la main et le brûler. à côté. On a creusé un énorme trou monstrueux et on amène tout là et ça prend au trip et c'est une odeur insoutenable pour laquelle je m'exécute. Parce qu'en fait, il faut bien, c'est ce que je me dis, il faut bien. Ce n'est pas mon taf, mais je me dis qui c'est qui va le faire sinon. Donc, qu'est-ce qu'on mange ? Du thon, des conserves, tous les soirs à peu près. Et même des fois, on mange des poulets qui étaient dans les surgelés d'une partie du magasin qui était plus ou moins en bon état. Des poulets qui n'ont pas explosé dans leur sachet et qu'on a fait surcuire. Parce que juste une petite cuisson comme ça, ça ne suffit pas à tuer les microbes. donc c'est cramé mais au moins, au moins on mange quoi. On a fait une virée dans le stock du magasin qui n'est pas au même emplacement sur l'île. Et on a fait des paniers repas pour les gens. Alors, il faut savoir que c'est un immense entrepôt. La totalité du toit s'est effondée. Donc, on arrive là-bas avec juste l'équipe du magasin et avec des gants, on enlève les décombres et on fait des paniers avec tout ce qui n'est pas cassé. C'est des conserves de haricots rouges, de maïs. C'est des sachets de galettes de maïs sous vide qui sont gonflés. C'est des chips qui ne sont pas écrasés. Ce genre de choses-là, en fait. Donc, on fait des paniers pour la population qu'on va distribuer après. Et déjà, ça, c'était aussi quelque chose. On prend pour soi aussi. Donc, c'est des conserves de thon, de maïs, de haricots qui ont un goût pas top mais qui apportent suffisamment pour se caler, en fait. Et tous les soirs pendant à peu près deux mois. Puis après, il y en a qui avaient quand même la chance d'avoir fait des réserves plus conséquentes que moi. Donc, du coup, je m'invite chez Intel. C'est pas si moche, mais c'est éprouvant parce qu'on n'est pas préparé et quand on arrive sur une île paradisiaque, on ne se dit pas qu'on va manger des boîtes de thon et des produits qui sont plus consommables. Quelques jours plus tard, je décide de me changer un peu les idées et je décide d'organiser avec plusieurs personnes de l'île une sorte de battue, de nettoyage en tout cas d'une des plages. Alors, ils appellent ça des anses là-bas. Donc, on va dans une anses et on nettoie. Alors, on fait un énorme feu, je sais pas moi, cinq mètres de diamètre, quelque chose d'assez colossal et tout ce qu'on trouve qui est brûlable, on le met. Donc, des planches, des bouts de bois, des cordes, des filets. Et tout ce qui n'est pas brûlable, en fait, on le pose à côté du plastique, des métaux. Et donc, je fais ça une bonne partie de la journée. Et on est, ouais, on est 5-6 à peu près. Et puis, à un moment donné, je vais un peu plus loin sur la plage et je me dis, bon, je vais aller, je vais pas y rester longtemps. Et en fait, je regarde un peu à l'horizon et aller à 50 mètres à la nage, coincé dans des rochers, en fait, il y a des corps. Il y a des corps de personnes. Mais sur le moment, en fait, je me dis pas, n'y va pas, c'est pas, c'est ni ton rôle ni ta place. Moi, je me dis, est-ce qu'ils sont là depuis longtemps ? Il faut les sortir, je sais pas, est-ce qu'ils sont vivants ? Peut-être qu'ils ont plus la force, ils sont encore en train de surnager, j'en sais rien, en fait. Donc j'y vais et en fait, ils sont 6 à peu près. Ce qui, pour moi, s'apparente à une famille, des enfants. Des enfants parce qu'ils sont juste plus petits. Mais concrètement, je peux pas les reconnaître par rapport aux autres corps parce que parce qu'ils ont passé 3 semaines dans l'eau, donc ils sont dans un état de décomposition très, très, très avancé. et manger en partie. Enfin, bref, c'est... Je réfléchis pas, en fait, je vois ça et je ramène les corps sur le rivage. J'en prends un, puis je vais en chercher un deuxième et puis un troisième et... Au bout du quatrième, je crois que j'en peux plus et... Les autres personnes à côté, elles ont enfin capté ce qui se passait parce que j'étais un peu éloignée. Elles continuent à ramener les autres corps et puis... Et puis la suite, je crois qu'ils ont appelé des personnes pour s'en occuper et moi, j'ai fait du stop pour rentrer chez moi. C'est un couple qui me prend. Et puis, ils me posent des questions parce que je sens le feu, en fait. Je sens vraiment cette odeur de feu, mais... Puis j'imagine de charogne, mais... Puis ils me posent des questions. Ah, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ? Et puis, bon, je peux pas en parler, en fait. Je peux pas en parler. Je rentre chez moi et je crois que j'ai vidé la totalité des bouteilles de Javel que j'avais chez moi pour me rincer. Je crois que je me suis jamais autant rincé de ma vie. J'apprends, d'une part, par la population locale et d'autre part, les réseaux sociaux qu'en fait, c'est l'ouragan le plus destructeur qui est passée sur des îles depuis... Même avant Louis. Et Louis, c'était dans les années 90. Tellement qu'ils ont dû rajouter en fait une catégorie sur l'échelle d'intensité des ouragans. Et au niveau de la population, je suis retourné voir ce restaurateur avec qui je parlais le dimanche qui m'expliquait que bon, Louis, c'est pas... Enfin, c'était quelque chose, donc celui-là, ça va pas être fou. Je le retrouve et en fait, son restaurant, il a été détruit. Et il a passé l'ouragan dans ses toilettes. Et il me dit que l'ouragan Irma, c'est l'ouragan le plus destructeur qui ait pu passer sur l'île et qu'il ait pu connaître. trois mois après l'ouragan, malgré que la vie reprenne son cours et que, bon, je puisse aller de nouveau à certains bars qui réouvrent. Je peux de nouveau aller me baigner, mais c'est pas souvent. Malgré ça, un jour, je reçois un appel. De mémoire, on est dimanche. Je reçois un appel visio à 7h du matin. En visio, honnêtement, c'est pas sur l'île que les gens m'appellent, donc je me dis que c'est la France. Et je regarde mon téléphone et c'était mon frère qui m'appelle en visio et il avait sa petite-fille dans les bras et qui venait de naître. Et j'étais quand même, je crois, peut-être le premier qui m'appelle. Alors ici, il était super tôt, et je crois que dans la journée, ma décision était faite. C'est pas les cocktails, c'est pas la vie pure ni le paradisiaque. C'est le fait de pouvoir manquer une vie familiale qui me fait rentrer, qui me décide à rentrer en France. Je me dis, ok, si je reste, je vais louper trop de trucs. Je vais vraiment louper la vie. Après avoir connu la mort sur l'île, il n'y a qu'un seul truc qui est important, c'est la vie. Donc je décide de rentrer en France. Alors que c'était pas spécialement organisé, pas spécialement prévu, mais un mois et demi plus tard, je fais mes bagages et je rentre en France. Donc quasiment retour à la case départ, je vais revenir à Lyon où j'avais laissé mes affaires, sauf que j'avais un peu prévu le coup. Je connaissais des personnes que j'avais rencontrées quand j'étais à l'époque à Grenoble, qui avait le projet de faire une création d'entreprise à Lyon et je les recontacte. Quand je suis à Saint-Barthélemy, je reprends en contact et il s'avère que la création de leur entreprise, ça y est, ça aboutit et ça va être en mars. Donc moi, je me dis ok, parfait. Donc je rentre à Lyon, je me trouve au logement et je fais en sorte d'avoir ce taf. C'est ce qui se passe. Donc concrètement, ça m'a pris trois semaines et je refais ma vie en fait. Et je décide vraiment de m'installer et de créer quelque chose. Je me dis bon, c'est bon, je pense que t'as passé ta vie à déménager. C'est le moment en fait. Tu te sens bien à Lyon, tu te sentais déjà bien à Lyon avant de partir à Saint-Barthélemy. Allez construire quelque chose en fait. C'est le moment. Donc je m'y emploie. Je me mets à fond dans mon travail. Vraiment, je n'ai pas de pause. À fond, à fond. À fond dans mes amitiés nouvelles que je crée. et puis j'essaie quand même de rencontrer des femmes. Vraiment, ce n'est pas ma priorité. Juste, je revois ma famille et j'essaie de créer quelque chose sur des bases solides en fait. Et tout se passe vraiment très bien. Je me fais des amitiés qui me semblent durables, plutôt stables. Je me mets également à fond dans ma pratique sportive de l'escalade. et c'est top. Honnêtement, vraiment, je m'épanouis et je me dis OK, là c'est cool. J'ai fait le bon choix en fait. Vraiment, j'ai bien fait de rentrer parce que je m'épanouis ici et je sens qu'il y a quelque chose à créer. Donc c'est top avec les directrices. Ça se passe vraiment bien. On s'entend bien. On fait des apéros ensemble. Elles font la même pratique sportive que moi. Donc du coup, on se retrouve de temps en temps. J'arrive à avancer comme ça. Mais toujours à fond. Vraiment, je ne m'arrête pas. Depuis que je suis parti, il n'y a pas un seul moment où je me suis posé. Sur le moment, vraiment, je ne me dis pas pose-toi Rémi, tu en as besoin. Pour moi, non, je suis dans l'action, je suis dans le moment. C'est important de vite faire les choses. Peut-être parce que je me dis que j'ai trop traîné. J'ai mis en suspens un peu ma vie et j'ai trop déménagé. Alors là, du coup, c'est le moment. Il ne faut pas s'arrêter. Et il y a un jour où ça s'arrête. C'est une date facile, c'est le 15 janvier. Le 15 janvier, c'est la Saint-Rémy. Je vais au travail et je fais mon truc. Et les directrices, elles arrivent. Alors, je suis enjoué parce qu'on s'était vu le week-end à l'escalade. Et il y a un truc qui cloche. Elles me disent à peine bonjour. Elles me demandent de descendre au bureau. Alors, je le prends un peu à la rigolade. Je le tourne à la dérision même. Je leur dis « Oh là là, c'est très cérémonial. Qu'est-ce qui se passe ? » Donc, je m'assois dans le bureau et là, elles me disent « En fait, on sait tout, Rémy. » Sur le moment, je crois qu'il se passe deux choses dans ma tête. La première, c'est facile, c'est le déni. Parce que je comprends plus tard. C'est ce que je fais depuis un petit moment. Je fais du déni. Et la deuxième, c'est peut-être, en fait. Peut-être qu'effectivement, elles ont compris. Et je leur dis « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Elles disent « Non, mais c'est bon, en fait. on t'a vu aux caméras, donc c'est plus la peine. Voilà, on va te faire une démission. Tu vas partir. Et puis, tu vas partir maintenant, en fait. Et en fait, il s'avère qu'effectivement, ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois que je volais. Je volais au travail. Je suis dans une entreprise, c'est du commerce, et je volais de la nourriture. De la nourriture, des bières, des salades, enfin, un petit peu tous les jours. Mais vraiment, mais à aucun moment, j'en avais besoin financièrement et à aucun moment, je voulais nuire à mes supérieurs qui, pour moi, étaient pratiquement en passe de devenir des copines, des amis, quelque chose, quoi. Je n'en avais pas besoin. Il me semble que j'avais un salaire plus important qu'elle, mais c'était plus fort que moi. Vraiment. Et je savais pertinemment qu'il y avait des caméras. J'en étais conscient, mais je le faisais quand même. Juste après avoir agi, à chaque fois, je me disais non, mais je ne vais pas me faire prendre. De toute façon, elles ne vont pas regarder. Et puis, de toute façon, je ne fais rien. Et puis, de toute façon, je le paierai demain. Et puis, de toute façon... Et alors que j'avais tout ce dont j'avais besoin à la maison pour me nourrir, je ressentais ce besoin impérieux de voler pour... Pourquoi, en fait ? Et là, c'est la chute libre. C'est la chute libre parce que les amis que je m'étais faits, ils apprennent. Et puis, je leur dis, je leur explique. Donc, je n'ai plus de travail. 80% de mes amis, mes connaissances que je me suis fait pendant plus d'un an me tournent le dos. Ils n'ont pas essayé de comprendre, quoi. Ils ne m'ont pas posé de questions, ils m'ont juste catalogué. Ils m'ont dit, voilà, ok, tu t'es bien foutu de notre gueule. Ok, c'est bon, tu n'es plus dans notre vie, en fait. Donc, le lendemain de l'annonce, déjà, je réalise et je réalise que c'est plus ancien, en fait. Ce n'est pas juste cette année-là, ça remonte. Je ne sais pas expliquer comment, donc, je décide de voir une psychologue, une psychothérapeute, donc, j'explique. Et puis, après, on remonte un petit peu dans le temps et la psychologue, en fait, m'explique que depuis plus d'un an et demi, maintenant, en fait, j'ai un syndrome post-traumatique que je n'ai pas réglé. J'ai été confronté à des choses tellement violentes et tellement fortes sans être préparé que je n'ai pas su gérer. En fait, je me suis, sur le moment, elle appelle ça une dissociation émotionnelle. Je me suis mis dans l'action et je n'ai pas pris soin de moi. Je n'ai pas essayé de comprendre et de parler et de travailler ce que j'avais vu, ce que j'avais fait et ça a ressurgi sur un pan de ma vie que je n'attendais pas et le fait de ne pas pouvoir me nourrir comme je le souhaitais et avec des denrées périmées pendant plus de deux mois sur l'île, ça a travaillé des choses en moi et la résultante, c'était de voler dans mon magasin même si je n'en avais pas besoin mais c'était pour survivre comme j'avais fait avant. Alors dès que j'ai commencé ce travail de thérapie, tout est ressorti en fait. Je crois que pendant un mois, j'ai été malade comme un chien. En fait, j'avais tellement accumulé de tensions, de stress et de non-dits. Je pense que c'est surtout ça le principal, c'est que je n'avais jamais parlé de ce que j'avais vécu, que tout a été impacté. Donc je n'avais plus de relations amicales ou peu. J'ai quand même gardé un dixième des relations et je pense que du coup c'est les meilleurs qui restent. Mais tout a été impacté effectivement. J'en parle à ma famille. Je leur fais un mail parce que pour moi c'est plus simple d'écrire surtout des choses aussi importantes sans être trop interrompu, sans... Mais c'est un peu la douche froide parce que je ne suis pas écouté comme j'aimerais l'être. Je suis juste entendu. En fait, je me dis qu'on a eu une éducation tellement stricte que outrepasser certaines règles, pour eux c'est rédhibitoire en fait. Donc on n'en parle pas. Ah oui, t'as vécu ça ? Ah oui, bon, ok. Et sinon, t'as mangé quoi hier ? C'est à peine caricatural. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Donc je fais ce travail. Je fais ce travail de déconstruction au quotidien. Alors, c'est des sujets nocturnes, c'est... Maintenant, le moindre vent qui frappe contre mes volets, ça me réveille et c'est des angoisses. Mais voilà, je fais ce travail-là avec ma psychologue et puis j'en parle surtout avec mes amis et surtout, je parle de cet après, en fait, des conséquences que ça a eues. Parce que parler des choses que j'ai vécues à Saint-Barthélemy, c'est une chose. Ne pas parler des conséquences, c'est comme si ça n'existait pas. donc... Non, ça a bien existé et j'ai bien fait les choses que j'ai faites. Alors, je m'en mors les doigts sur le moment et pendant des mois et des mois et des mois, c'est très compliqué à vivre parce que je ne sais pas me regarder en face, en fait. Je prends conscience sur le moment de ce que j'ai fait, de ce que ça a impacté pour les directrices, même si, bon, ce n'est pas des milliers d'euros, mais c'est une confiance, en fait. C'est du lien que j'ai détruit par des agissements qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas sains pour moi et pour le reste des gens qui m'entouraient. Maintenant, ça va mieux. Je culpabilise toujours, d'autant plus que je n'ai pas de contact. Je n'ai pas spécialement envie d'en prendre parce que, je ne sais pas, mais vis-à-vis de mes directrices, en tout cas, toujours cette culpabilité-là. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à me pardonner. Je pense que c'est peut-être un peu le prix à payer. Je ne sais pas si je suis un peu dur. Donc aujourd'hui, après successivement, une longue période de chômage pour me reconstruire et puis une période où maintenant, je travaille et ça se passe relativement très bien, je suis en couple avec une femme formidable. Ça fait un moment et on a des projets de vie, construction de maison. et j'essaye vraiment d'aller à l'encontre de ce schéma familial qui m'a été inculqué et qui était un peu gravé en moi et j'avance. Vous venez d'écouter Transfert épisode 135. Cet épisode a été raconté au micro de Lucas Caltrity. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septemours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Guillaume Assal était notre alternant. La musique a été composée par Dombrance. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.